Bonjour, voici une vidéo pour bien aborder le semestre 2 en mathématiques. Donc en mathématiques, nous en sommes au chapitre 2, la décomposition somme d'éléments simples d'une fraction. Et le but ultime, c'est de faire de la transformation de la place là-dessus ou du calcul intégral. Donc ça, vous regardez les vidéos suivantes pour bien se préparer au semestre 2 avec la place. Alors, dans un premier temps, je vous rappellerai quelles sont les étapes de la décomposition somme d'éléments simples, puis nous résolverons quelques exercices. Alors, il faut savoir que nous n'avons pour l'instant traité que des fractions à pôle réel. Les pôles d'une fraction, je vous rappelle, ce sont les racines du dénominateur. Allez, rappel, donc les quatre étapes de la décomposition en somme d'éléments simples d'une fraction. Donc, vous avez une fraction de polynôme, a2x sur b2x. Première étape, vous devez factoriser le polynôme B dans R. Si cela n'est pas clair, vous regardez le soutien sur les polynômes dans la première partie sur Boodle. Réduire F, une fraction, je vous rappelle, est irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont aucun facteur ou, ce qui revient au même, aucune racine commune. Donc, suivant l'exercice, on regardera d'abord les facteurs. Si on ne peut pas les voir, on essaie les racines du dénominateur B sur le numérateur. Étape 3. La fraction a-t-elle une partie entière ? Pour cela, on compare les degrés de A et de B. Si le degré de A est strictement inférieur au degré de B, cela signifie que F n'a pas de partie entière. Sinon, il faut effectuer la division euclidienne de A par B, donc suivant les puissances décroissantes. Et on obtient, à ce moment-là, la fraction F écrite avec sa partie entière, qui est le quotient de la division, plus R sur B. Alors, ici, nous allons mettre de côté la partie entière, et puis travailler maintenant avec la fraction R sur B, que j'appellerai grand Z. Étape 4. On décompose alors grand Z en somme d'éléments simples sur R. N'oubliez pas qu'il s'agit de la factorisation du dénominateur, qui va nous aider à écrire la forme de la décomposition. Et puis, à la fin, en conclusion, il ne faudra pas oublier de rajouter la partie entière, s'il y en avait une, bien entendu. Allez, passons aux exercices. Premier exercice. 3x plus 1 divisé par x cube plus 3x carré plus 2x. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Donc, première étape, on factorise le dénominateur. On voit tout de suite que x est un facteur commun des trois termes de cette somme. Et puis ensuite, le polynôme de degré 2, ici, soit on cherche avec delta ses racines, donc moins 1 et moins 2, ou alors on voit qu'ici, moins 1 est racine évidente, donc on va pouvoir factoriser le degré 2 par x plus 1. Et pour avoir x carré, il nous faut x dans le dernier facteur. Pour avoir 2, il nous faut forcément 2 dans la constante, ici. Alors, étape 2. Maintenant, la fraction est-elle irréductible ? Eh bien là, on voit tout de suite qu'elle est irréductible, puisqu'au numérateur, on a un polynôme de degré 1 qui est 3x plus 1, et au dénominateur, on a x fois x plus 1 fois x plus 2, donc A et B n'ont pas de facteur commun. Maintenant, si cela n'est pas évident, vous savez que vous regardez les racines de B et vous les essayez sur le polynôme A. Aucune d'elles n'annule le polynôme A. A et B n'ont aucune racine commune, donc aucun facteur commun, et la fraction est irréductible. Étape 3. Le degré de A, c'est 1, le degré de B, c'est 3, F n'a donc pas de partie entière. Étape 4. On recopie la fraction de l'énoncé avec le dénominateur factorisé, car c'est lui qui va vous donner la forme de la décomposition en somme d'éléments simples. Donc A sur x plus B sur x plus 1 plus C sur x plus 2. Pour calculer A, je vous rappelle qu'on multiplie la fraction par x de façon à isoler A. Si vous voulez, je vous montre. On isole A en multipliant la fraction par x. De cette façon-là, les x se simplifient, donc A est isolé. Mais après, il nous reste ces termes-là qui sont bien embêtants. Donc pour s'en débarrasser, nous allons remplacer x par 0. Ainsi, tout ça donnera 0. Ici, on simplifie par x et il nous reste au numérateur 3 fois 0. Ce qui est ici, en fait, 3 fois 0. Donc voilà, 0 plus 1. Donc 1 au numérateur sur 1 fois 2 au dénominateur, donc 2. Pour calculer B, on veut isoler B. Donc on va cette fois-ci multiplier par le dénominateur de B qui est x plus 1. Donc quand on multiplie tout par x plus 1, il se simplifie ici et là. Donc notre B est isolé, mais nous avons A et C ici qui nous embêtent, avec x plus 1 sur x et x plus 1 sur x plus 2. Donc on remplace x par moins 1 et tous les deux font 0. Et il ne nous reste plus qu'à remplacer x par moins 1 dans cette expression que vous retrouvez ici. Donc ça donne moins 3 plus 1 au numérateur moins 2 et au dénominateur moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1, donc moins 2 sur moins 1, ce qui fait 2. Pour finir, pour calculer C cette fois-ci, vous allez multiplier par le dénominateur de C, c'est-à-dire par x plus 2, et vous allez remplacer x par ce qui annule x plus 2, c'est-à-dire moins 2. Donc vous allez obtenir ici de ce côté-là 3x plus 1, alors je n'ai pas écrit le détail cette fois-ci, donc 3x plus 1 sur x facteur de x plus 1 quand x est égal à moins 2. Donc ça fait moins 6 plus 1, c'est-à-dire moins 5 au numérateur, et moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 2 au dénominateur, donc moins 5 demi. Voilà, donc conclusion, ne pas oublier d'écrire la conclusion une fois qu'on a calculé les coefficients. Eh bien, F de x est donc égal à A, c'est-à-dire 1 demi fois 1 sur x, ou 1 sur 2x si vous préférez. B, on a trouvé 2, donc ça fait 2 sur x plus 1. Et puis C, on a trouvé moins 5 demi fois 1 sur x plus 2, ou si vous préférez, moins 5 sur 2 facteurs de x plus 2. Je vous déconseille de développer le 2 facteurs de x plus 2, ce qui ferait 2x plus 4. Pourquoi ? Parce qu'en calcul intégral et avec la transformée de la place inverse, ce n'est pas intéressant. Allez, exercice 2. x cube plus 2 sur x carré moins 1 facteur de x plus 3. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir les solutions. Alors ici, la factorisation de B, donc je vous rappelle les fameuses identités remarquables que vous avez oubliées pour la plupart dans le DS précédent, ce qui expliquait les mauvais résultats. Donc A carré moins B carré, c'est A moins B facteur de A plus B. B est donc un produit de 3 polynômes de degré 1, il est factorisé. Ensuite, A et B ont-ils un facteur commun ? Donc là, on ne voit pas, puisqu'on a du puissance 3, on ne voit pas. Donc on va essayer les racines de B sur A. Donc ici, on voit que A ne s'annule en aucune des racines de B. Donc la fraction F est irréductible. Troisième étape, le degré de A c'est 3, le degré de B c'est 3 aussi, donc F a une partie entière. Donc on effectue la division euclidienne de A par B pour trouver la partie entière au quotient, ici 1. Donc faites bien attention quand vous faites ces calculs à ne pas vous tromper dans la partie entière. Donc une fois que nous avons la partie entière, on peut donc écrire F qui est égal au quotient, c'est-à-dire 1 plus le reste, divisé par B. Et B, nous allons l'écrire sous forme factorisée, puisque c'est ça qui va nous permettre, dans l'étape 4, d'écrire la forme de la décomposition en somme d'éléments simples. Nous allons noter Z de X, la fraction à décomposer en somme d'éléments simples. Allez, je vous laisse mettre sur pause et sur play éventuellement, si vous n'aviez pas trouvé ce résultat, il est encore temps. Alors, donc la forme de la décomposition, donc on l'a vu comme dans le précédent exercice, A sur X moins 1, plus B sur X plus 1, plus C sur X plus 3. Donc pour calculer A, on multiplie la fraction par X moins 1 et on remplace X parce qu'il annule la fraction. Vous avez bien compris ici que, voilà, 1 annule X moins 1. Ensuite, on fait la même chose avec B, d'accord ? Ici, moins 1 annule X plus 1 et avec C, ici, moins 3 annule X plus 3. Alors maintenant qu'on a trouvé les coefficients, il ne reste plus qu'à conclure. Donc faites bien attention parce que dans cet exercice, F a une partie entière qui est 1. Et donc après, nous n'avons plus qu'à ajouter la décomposition en somme d'éléments simples de Z de X. Exercice suivant pour finir. X carré plus 4X plus 4, le tout divisé par X facteur de X moins 1 facteur de X plus 2 à la puissance 5. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors la solution, eh bien le dénominateur est déjà factorisé, d'accord ? C'est le produit de 7 polynômes de degré 1. X plus 2 à la puissance 5, c'est comme si on avait X plus 2 fois 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 X plus 2. D'accord ? Donc ça fait tout ça, 7 polynômes de degré 1. Alors maintenant, pour déterminer si A et B ont un facteur commun, il y a deux méthodes. Première méthode, on connaît ces identités remarquables. Youpi ! Et on voit que X carré plus 4X plus 4, c'est X plus 2, le tout au carré. Donc on va pouvoir simplifier, puisqu'au numérateur, on va avoir X plus 2 au carré sur X plus 2 à la puissance 5. Ça, il faut que je le détaille parce que je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes dans le DS. X puissance 2 sur X puissance 5, c'est pareil que 1 sur X puissance cube. D'accord ? C'est 1 sur X puissance 5 moins 2 si vous préférez. Bon, enfin bref. Voilà, d'accord ? Donc première méthode, vous voyez l'identité remarquable, super. Deuxième méthode, vous ne voyez pas l'identité remarquable. Dans ce cas-là, vous essayez les racines de B sur A. Mais faites attention, donc il n'y a que moins 2. 0 et 1 n'annulent pas grand A. Mais par contre, moins 2, il est racine multiple chez B. Donc ça veut dire qu'il annule les dérivés de B. Alors, quels dérivés ? Les dérivés premières, deuxième, seconde on dit, troisième et quatrième. D'accord ? Donc il faut regarder si A ne s'annulerait pas éventuellement aussi en d'autres dérivés. Et bien effectivement, la dérivée d'ordre 1 s'annule. Donc ça veut dire que A et B ont un seul facteur commun qui est X plus 2 au carré puisque les dérivés d'ordre 1 s'annulent toutes les deux en moins 2. Voilà. Donc on obtient évidemment le même résultat. Alors j'appelle A tilde et B tilde, les nouveaux polynômes, puisque A et B ne sont plus les mêmes. Et je passe à l'étape 3. Étape 3. Le degré de A tilde, c'est 0. D'accord ? Puisqu'il s'agit d'une constante. Le degré de B tilde, c'est 5. Donc F n'a pas de partie entière. Ensuite, on écrit la forme de la décomposition en somme d'éléments simples de notre fraction irréductible et sans partie entière. Donc X, ça va donner A sur X. Le dénominateur X moins 1 ici va générer la fraction B sur X moins 1. Et attention, le dénominateur X plus 2 au cube va engendrer 3 fractions. C3 sur X plus 2 au cube plus C2 sur X plus 2 au carré plus C1 sur X plus 2. Il ne reste plus qu'à calculer A, B, C3, C2 et C1. Alors pour calculer A, B et C3, ça ne va pas être compliqué. On va utiliser toujours la même astuce. D'accord ? Donc pour A, on multiplie par son dénominateur X qui s'annule en 0. Donc on remplace X par 0. Pour B, on multiplie par X moins 1 qui s'annule en 1. Et pour C3, on multiplie par X plus 2 au cube. Parce qu'on veut simplifier par X plus 2 au cube. D'accord ? Donc on va obtenir quand X égale à moins 2, 1 sixième. Alors que se passe-t-il maintenant pour C2 et C1 ? Alors attention, parce que pour C2 et C1, si on veut appliquer la même formule, la même astuce que pour A, B et C3, ça ne va plus fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on va multiplier par X plus 2 au carré. Et quand on multiplie la fraction par X plus 2 au carré, au dénominateur, il va rester X plus 2. Et quand on va remplacer X par moins 2, ça va nous faire une division par 0. Donc c'est impossible d'appliquer l'astuce précédente sur C2. Pareil pour C1, puisque pour C1, on va multiplier cette fois-ci par X plus 2. Il va nous rester du X plus 2 au carré au dénominateur. Et quand on va remplacer X par moins 2, ça va nous faire une division par 0. Donc on ne peut pas appliquer l'astuce précédente pour calculer C2 et C1. Donc, que va-t-on faire ? Eh bien, nous allons remplacer X par 2 valeurs de façon à avoir 2 équations. On a 2 inconnus, il nous faut 2 équations. D'accord ? Donc, tant qu'à faire, on va choisir un X le plus simple possible. On ne va pas calculer F de 252, par exemple. On va calculer F de moins 1. Pas F de 0, à cause, il a lu le dénominateur, ni F de 1, malheureusement. Mais par contre, F de moins 1, c'est pas mal, parce que F de moins 1, ici, avec le cube, ça va faire moins 1 plus 2, 1 au cube. Donc, ça va nous faire des calculs pas trop compliqués. Donc, ça va donner A sur moins 1, c'est-à-dire moins A. B sur moins 1, moins 2. D'accord ? Donc, ça fait moins B sur 2. C3 sur 1 au cube, plus C2 sur 1 au cube, plus C1 sur 1 au cube. On simplifie tout ça, on remplace A, B et C3 par leur valeur, et nous obtenons l'équation C2 plus C1 égale à 49 sur 216. Deuxième équation. Eh bien, on peut remplacer X par une autre valeur, par exemple, par 2. D'accord ? Ça va faire 4 au cube, c'est pas très engageant, mais bon, pourquoi pas ? Alors, moi, je vous conseille l'astuce dont je vous ai parlé dans le cours. C'est-à-dire, vous calculez la limite quand X tend vers plus l'infini de XF de X. Et ça va vous donner à tous les coups une équation des plus simples. Donc ici, dans votre fraction, vous multipliez tous les numérateurs par X et vous calculez la limite quand X tend vers plus l'infini. Le souci, c'est que ça va vous donner des formes indéterminées, l'infini sur l'infini. Sauf que, vous savez que pour cela, pour lever les indéterminés, il suffit de prendre les termes des plus hauts degrés au numérateur et au dénominateur. Donc, si on regarde la fraction de départ, eh bien, au numérateur, on a X, au dénominateur, on a X fois X fois X au cube, ce qui fait X puissance 5. Côté coefficient, ici, on va avoir AX sur X plus BX sur X plus C3X sur X cube plus C2X sur X carré plus C1X sur X. Donc, AX sur X, ça fait A, BX sur X, B. C3X sur X cube, ça fait C3 sur X carré. C2X sur X carré, ça fait C2 sur X. D'accord ? Donc, ici, la limite, eh bien, de ce côté-là, ça va être 0 puisqu'on a X sur X5, ça fait 1 sur X4, ça fait donc 0. Et de ce côté-là, il va nous rester A, B et C1. Donc, on obtient l'équation très simple A plus B plus C1 égale à 0. D'où C1 égale, on remplace A et B par leur valeur, 19 sur 216, et puis, nous n'avons plus qu'à remplacer dans l'équation 1 pour obtenir C2. Donc, C2 égale à 5 sur 36. Voilà. Conclusion. Voilà le résultat obtenu. Bien. Je vous souhaite bon courage pour la suite et puis, à la semaine prochaine. Merci.